L'histoire d'une équipe qui termine en beauté alors que les débuts, souvenez-vous, nous avaient fait si peur. C'est une première dans l'histoire du handball. Les Bleus ont remporté consécutivement les Jeux Olympiques, le championnat du monde et ce soir, le championnat d'Europe. Qui aurait rêvé mieux ? Un vrai bonheur raconté par Mathieu Mérenville. Un roi du monde et de toutes les galaxies. Les experts deviennent de Miami, de Pékin et d'ailleurs gagnent tout depuis trois saisons. Champion olympique du monde et maintenant d'Europe. C'est un moment difficile et je crois que dans la difficulté, l'équipe a montré toutes ses ressources. Contrairement à ce que certains disaient, elle n'était pas vieillissante. Elle n'est pas au bout, elle a encore plein de choses à découvrir, plein de choses à gagner. Et pourtant les Croates avaient débuté le match sur les chapeaux de roue. Avec un Alilovic impérial dans les buts et des attaquants à qui tout réussissait. Les Français s'accrochent tant bien que mal avec Sorrendo qui égalise. Mais très vite, les joueurs à damier se détachent grâce à Vaurie notamment. En fin de mi-temps, Karabatic sonne la révolte. Et contre toute attente, les Bleus égalisent grâce à Narcisse 12-12 à la mi-temps. Alilovic rentre au vestiaire, fou de rage. La deuxième période voit débuter un tout autre match. Karabatic impulse le mouvement. Les tricolores prennent l'avantage définitivement. Abalo, malchanceux en première période, plane au-dessus de la défense croate. Intenable, le jeune attaquant trouve des angles impossibles qui finissent par écœurer Alilovic. Mais Karabatic, malgré son ascendance croate, n'a pas de pitié pour les joueurs venus de la patrie de son père. Il scelle le score du match. Score final 25-21. Les Bleus réalisent une phase de 3 historique. Les Bleus réalisent une phase de 3 historique.